Hello Youtube c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur Dislite pour tester l'HoloCoupe. Donc l'HoloCombat qui est là, j'ai hâte de tester un petit peu ce mod, je vais revenir sur certains points, sur certaines stratégies de ce mod de jeu. N'oublie pas si tu es nouveau sur la chaîne de t'abonner, de liker la vidéo si tu as envie de me soutenir, et sache que si en ce moment tu as la possibilité de gagner des packs d'une valeur de 15 val dans cette petite vidéo, donc n'hésite pas à aller la check après avoir regardé celle-ci. Donc on va parler de l'HoloCombat, on va toujours cliquer sur le i pour bien comprendre comment ça fonctionne. Chaque club doit avoir entre 10 et 25 participants qui sont au moins niveau 30. Si le club comprend moins de 25 membres, le chef de club et le chef des clubs adjoints peuvent sélectionner des membres pour participer. Chaque club doit au moins avoir 10 participants. Une fois que le club est bien inscrit, tous les participants peuvent rejoindre 3 parties de l'HoloCombat. Pendant la phase de combat, le club ne peut plus modifier ses participants. Donc l'objectif ça va être quoi ? Les clubs seront associés, ça sera du coup de gagner ses combats. Plus un Holopoint est détruit rapidement, plus le nombre de points gagnés est important. Et ça c'est ce que je vous avais dit à la lecture un petit peu de ce patch note, que c'était un peu particulier parce qu'on était sur un serveur global et donc forcément il y aura des régions qui seront avantagées comparées à d'autres. Les experts tombés faisant partie des formations offensives ne peuvent pas être réutilisées au cours du combat. Et un joueur ne peut pas attaquer plusieurs fois le même ennemi. Donc dans cette Holocoupe, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici, il est 35 000 points. On voit que les coupes jaunes rapportent 1000 points, les coupes violettes 500 points et les verts 250. C'est-à-dire que plus on va taper le même invocateur, moins il va rapporter de points au bout d'un moment. Ce qui est assez logique, ça veut dire que s'il est plutôt bas dans son club, si on le full farm, ça ne rapportera pas grand-chose. Donc l'objectif, ça va être toujours, si possible, de taper, on l'a dit, ceux avec une coupe jaune. Ici, on a du rank 7 arène, ici on a du rank 8, là on a du rank 10. Donc forcément, du rank 10, on peut se dire que ça va être plus compliqué à aller chercher. Donc c'est aussi un indicateur pour se dire, ok, je peux y aller, je ne peux pas y aller. Ça va dépendre un petit peu de votre guide. Donc il faut forcément que les meilleurs joueurs tapent les meilleures défenses. Bon, sachant qu'on a 3 combats, il y a 2 stratégies. Ça va dépendre un petit peu de vous. Où vous allez taper d'abord des adversaires qui vous rapportent quand même, comme je l'ai dit, une coupe jaune. Mais plus simple d'abord, histoire de ne pas perdre vos espers. Histoire de faire le premier combat avec 6 espers, le deuxième combat avec 6 espers. Et vous allez monter en difficulté. Au cas où, comme ça, ça va vous permettre d'avoir toujours assez d'espers. Parce qu'on est au tout début du jeu et on n'a pas forcément 50 espers level 60. Donc ça, ça peut être un petit peu la strat. Et finir par exemple par le plus difficile. Par exemple, ici, vous voyez, il y a un niveau 10 en rank arène. On peut se dire, tiens, lui, on va aller le taper en dernier. Je vais check quelques défenses. Comme ça, ça va peut-être vous permettre de vous inspirer pour la prochaine fois. Donc ici, on a du Lilin, Linjiao, Gabriel. Bon, Gabriel en défense, ça va être pour de l'immunité. Le breakdif, on ne l'aura pas tour 1. La deuxième team, on est basé sur du heal avec une Chloé qui peut strip et un Tangyun qui va pouvoir d'ailleurs taper. En fait, pour moi, il y a quelque chose qui est très important sur le jeu. C'est que les espers-feux sont avantagés. Alors, vous ne pouvez pas faire forcément une team full-feux. Mais les espers-feux sont avantagés parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que deux espers légendaires aquatiques. C'est Oli et derrière Blondina. Oli vient d'arriver, donc très peu de joueurs l'ont full-skill-up et ont des résonances. Et Blondina, la plupart des joueurs ne l'ont pas monté. Donc, c'est assez compliqué à aller taper des espers-feux avec des espers-vents. Donc, la plupart du temps, vous allez plutôt taper avec des espers-feux, des espers-feux. Ici, on a un lead speed, Gabriel pour pouvoir se protéger. Et après, un Lilin. En bas, on a un Chalmer, Chalmer. C'est pas ouf. Ok, je crois qu'il y a un lead ici au long combat avec Chalmers. Ouais, c'est ça. On a l'augmentation d'attaque de 18%. Mais Chalmers, c'est mauvais. Ça tape en fonction des max HP. Et ici, la personne qui va taper, c'est pas un boss. Donc, c'est pas dingue. Ici, on a un lead speed, Loki et derrière, un Luka. Double strip. Je suis pas hyper fan, mais ça va contrôler. Donc, ça, ça peut être assez embêtant. Ça va dépendre un petit peu de la précision. On voit quand même que le Luka, il est déjà résonance 1. On a en dessous, vous pouvez voir quand même aussi une Dahlia qui est niveau 60, qui est full résonance avec Asnat et Lilling. Ici, on a du Lilling, Clara avec, encore une fois, un Long Mian. Assez spéciale, celle-ci, parce qu'il préfère partir sur le lead attack plutôt que le lead speed de Long Mian. En plus, on a deux espères feu. Donc, c'est vrai, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que là, c'est dommage qu'on n'ait pas de gros d'espères aquatiques, parce que du coup, on pourrait bloom ou avoir l'avantage élémentaire. Donc, ça aurait pu être très intéressant. Et de l'autre côté, on a un Sanders-Gabriel-Sif. Donc, il y a du sustain. Il y a Sanders potentiellement qui pourrait faire des dégâts, mais c'est assez fragile s'il l'a mis avec du dégâts crit. Donc, ça va être la Cib première à éliminer. Eh bien, on va tenter celui-ci. On va tenter celui-ci, honnêtement. Alors, ce qui se passe sur la T1, c'est que ça ne va pas faire très très mal. C'est clairement une def pour Gabriel. Gabriel qui va permettre de mettre le buff def et nous permettre après d'aller enchaîner. On a une immunité, ça veut dire d'ailleurs que le Long Mian ne va rien nous faire potentiellement. Ce qui serait pas mal, ce serait d'amener quand même un healer dans cette team. Je pense que ça peut être quand même assez cool d'amener un healer, genre une Changpu ou une Yessuzua. L'avantage de Yessuzua, c'est que vous voyez, normalement, on a ici un buff attaque. Et derrière, pourquoi pas partir sur un DPS de style... De style Narmeur. En vrai, je pense pas que Liling soit capable de nous tuer. Sur la T2, on va partir plutôt ici en League Speed Control. Donc là, je pars avec une As. On va partir derrière avec Liling. Parce que Liling va pouvoir faire de belles choses. Et... Qu'est-ce que je fais en fait derrière ? C'est où ? Je pars potentiellement sur une Sienna. Peut-être un Lucas. Et peut-être un Lucas qui pourrait être pas mal pour aller chercher les effets bénéfiques de Gab. Et je pense qu'on n'est pas trop trop mal. Bon, après, c'est une première. Donc, il faut prendre la température. Allez, le combat se lance. Waouh, alors ça... Bon, dans tous les cas, c'est ce que j'aurais joué. Mais... C'est quand même pas ouf. Le fait que ça garde l'auto de la reine alors qu'on est en holocombat, c'est quand même pas ouf. Donc, à ce moment-là, on va mettre le buff attaque. Et c'est là où il faut que Narmeur, avec son Ignore Def, puisse faire beaucoup de dégâts. Normalement, on devrait bien enchaîner l'Ealing. Ça n'a pas été suffisant. Je pensais vraiment pouvoir l'enchaîner plus que ça. On a encore l'immunité un tour. Donc, objectif, tuer l'Ealing. Attention aux dégâts. Ouais, ça, c'était pas ouf. Ça, c'était pas ouf. En vrai, il aurait fallu que je sois plus rapide sur Narmeur. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu relou. En plus, je suis en désavantage élémentaire. Il y a une Clara derrière qui va soigner. On va mettre l'invincibilité ici. Forcément, il change de cible. Foiré. Je pense que celui-ci, je l'ai perdu. Alors, je ne sais pas si on quitte. Si on perd nos... Par exemple, si je quitte, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, j'ai un peu merdé. Mon Armeur est trop lent. Je vous avoue que j'aurais dû mettre plutôt une sorte de protection. On va booster l'EPA. On va, d'ailleurs, tenter... Est-ce qu'on tente le contrôle avec du stun ? On va sûrement tenter plutôt le contrôle avec le stun. Voilà, on a l'étourdissement. Ici, on tape, mais il n'y a pas de breakdave. Donc, vous voyez, on ne fait pas non plus des dégâts de dingue. Il y a la petite Gab. Je ne sais pas si l'objectif, c'est d'aller chercher Gab ou d'aller chercher Sander. On va voir les dégâts qu'on met à Sander. Sander, il est quasiment de mid-life. Attention, il y a Sif qui est passé. Normalement, là, on va tuer Sander. Je pense, ouais, tranquille. Tranquille. Et maintenant, Gab ne va rien pouvoir nous faire. La seule problématique, c'est est-ce qu'on va se faire à out-sustain par Sally ? Et du coup, on aurait été mauvais. Je pense que Sally solo ne pourra rien faire. Pour l'instant, potentiellement, Gab peut faire un peu de dégâts sur sort 1. Je sais que je ne peux pas stun, mais bon, je me suis dit, peut-être voir un peu les dégâts A ou E. Ok, on ne peut pas aller chercher l'EPA. On va rebooster l'EPA ici. Et vous voyez, on arrive à grind. Vu qu'on prend beaucoup plus de tours que Gab et que l'adversaire, on va réussir à gagner. Ah, je suis un peu dégoûté sur le premier combat. J'ai vraiment fait de la merde. On va essayer de contrôler. Full résistance. Je vous dis, le truc qui manque, c'est vraiment des bons, bons espers aquatiques. La plupart des espers aquatiques sont healers. Et j'aimerais bien avoir des bons contrôles aquatiques. J'aimerais bien avoir des bons DPS aquatiques. Bon, ici, première phase. On se dit que si on est protégé par Gab, on a un lead speed. On va essayer de contrôler potentiellement Lin Jiao et Gab. L'eeling, on est en désavantage alimentaire. Donc potentiellement, je vais miss avec mon Long Mian. Mais après, on sera protégé. On aura un peu de heal. On aura le buff death. Et je me dis, l'objectif, ça va être de tomber déjà potentiellement ou Lin Jiao ou Liling en fonction de leur barre de vie. Après, ça ira. Deuxième team, on va plutôt partir sur un peu de contrôle. Et là, en fait, je me rends compte qu'en regardant ma box, même si j'ai monté pas mal de 6 stars, bah, j'en ai pas 50 000. Il va falloir clairement améliorer la box, là, pour le long combat parce que c'est un poil léger. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La Gab va jouer avant. Est-ce qu'on a besoin de se protéger ou pas ? Mon Mian doit être situé normalement. Je pense qu'il est derrière Gab. Donc, on va plutôt mettre l'immunité. Voilà, c'est ça. Il était juste derrière. Donc là, on a quand même cette problématique. Je pensais pouvoir passer devant. Je ne suis pas passé devant. Ça veut dire, d'ailleurs, en termes de contrôle, bah, je suis un peu léger. On va prendre des dégâts. Ça va encore pour l'instant. On va essayer de faire du sort 1. Ok, miscrite. D'ailleurs, on va soigner. Lui, il a pas de soin. En gros, s'il a pas de set qui lui permet de faire du vol de vie, pour nous, c'est tout bénef. Attention aux dégâts. Waouh, ça tape fort quand même, Linjiao. On essaie de faire du gel. On va soigner là-dessus. On va tenter le break death. Le break death est posé sur Linjiao. Waouh, les dégâts de Liling. Et Liling, du coup, lui, il est en vol de vie. Le vol de vie a l'air d'être, je pense, beaucoup trop fort. Ici. Oh, je le tue pas. Ça dégoûte. Je pense que le vol de vie est super fort. Il ne faut pas que je joue comme ça. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Je me rends compte de ça. Allez, on va rebooster les P1. On s'est tapé une revenge. Et la Chloé est en vol de vie. Vol de vie, j'ai l'impression que c'est ce qui va permettre à pas mal de joueurs d'être très très bien. Parce que regardez, on fait quand même des gros dégâts sur Liling et directement derrière, ça passe. Hop, le break death. On n'a pas tué. Il y a Sally qui va équilibrer, mais ce n'est pas grave. On va strip, on va baisser les P1 et on va tuer Chloé. Ah, ok. Ah ouais, je suis assez sceptique sur certaines choses. Il va falloir que je vois comment faire. Il va falloir clairement que je booste aussi la vitesse de mes DPS. Alors, j'ai hésité à jouer Dahlia. Je vous avoue, je pense que j'aurais dû jouer Dahlia. Mais est-ce que j'ai la possibilité de tuer une personne en jouant Dahlia quand même ? En fait, j'ai l'impression que les Esper Fighters ne font pas assez de dégâts pour pouvoir one-shot. Et si derrière, il y a un heal, j'ai l'impression que ça permet de reboon beaucoup trop facilement. Trois Esper. C'est-à-dire qu'au temps de l'arène, on arrive à over-control, on arrive à over-extend des contrôles qui sont déjà présents. Et on arrive à avoir deux DPS Fighters. Ici, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir deux DPS Fighters. Donc, je pense que la mécanique n'est pas de prendre forcément des Fighters qui vont faire beaucoup de dégâts bruts très rapidement. Mais peut-être plutôt prendre des choses un peu bruiseuses. Et je pense qu'il va falloir du coup des Esper et à la fois tanky et qui font des dégâts avec du suicide derrière, potentiellement avec de l'immunité. Et avec du SAD du coup qui va permettre de mettre du vol de vie. Parce que là, j'essayais de mettre en place la même stratégie que j'utilise dans l'arène, ce qui me permet de monter au round 10. Et je vois que le contrôle, c'est compliqué parce qu'on ne va pas avoir un enchaînement de contrôle. On va avoir beaucoup de gab en face. Et en termes de DPS, un seul DPS, ça ne sera pas assez. Donc, je pense qu'il va falloir grignoter la barre de vie de l'adversaire petit à petit si on veut s'en sortir. Sinon, ça ne passera pas. C'est là où j'ai envie de me dire finalement que Hyde, dans ce mode de jeu, va être extrêmement puissant. Même si on ne va pas beaucoup gagner en stack dès le début. Parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'alliés qui vont crever. Et le but, ce n'est pas d'avoir des alliés qui vont crever. Mais si vous le mettez en vol de vie qui ne prend pas les contrôles, c'est un moyen quand même d'être bien. La Revenge aussi, elle a l'air d'être un très très bon set pour pouvoir gagner. Vous voyez en bas, là, il y a une full team haut. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon truc. Même si ça rebound bien, la problématique, c'est que de base, tu as envie de jouer quoi là-dessus. Tu as envie de jouer quelque chose qu'il puisse ignorer. Tu as envie de jouer Narmor, mais Narmor, il est en désavantage élémentaire là-dessus. Donc, ça dégoûte. Waouh, lui, il a drop Nicole et il a Lin Xiao. Waouh, il y a des gens qui ont vraiment, vraiment beaucoup de chance. Je pense que Oli est pas mal avec sa protection. Bon, j'ai essayé de réfléchir un petit peu différemment. La première team, on espère pouvoir contrôle avec Sienna. Au pire, Sanders va taper, mais je ne pense pas qu'il tuera. Et j'ai envie de tester le côté fun de Tangyun. Et de l'autre côté, il y a de l'immunité. On va essayer de contrôler et faire en sorte que Lin, qui est mon DPS, qui lui a du vampire, puisse passer. Mais je vous avoue, ouais, clairement, je trouve que la mécanique est un petit peu différente de la Reine. Et c'est quoi ça ? Augmente de 10% l'attaque et la def de tous les espers pendant l'holocombat. Buff ennemi augmente. D'accord. Ah, ok. Donc là, on va essayer de contrôler. On a juste contrôlé Yesuzua. Qui est-ce qu'on va essayer de tuer, du coup ? Je pense qu'on va essayer d'aller sur Sander qui va faire des dégâts. Alors, nous, on se fait geler. Bon, c'était pas du tout mon focus, mais c'est pas grave. On va aller, du coup, sur Elle qui est sous break def. Ok, elle a pris l'invincibilité. Et là, ça va bien se passer. On va rebooster les PA. Mais, ouais, je pense qu'il fallait tuer Sanders. J'aurais bien voulu que ça enchaîne derrière. Donc, on va continuer là-dessus. Parce qu'une fois que Sanders est mort, je pense pas qu'il puisse m'overcontrôle. En fait, il va tomber dans la même situation que moi. Je disais tout à l'heure, c'est qu'avec seulement 3 espers, on peut pas overcontrôle l'adversaire. Et, ah, la petite poursuite qui fait plaisir. Et, boum. Voilà, le petit côté fun de Tangyun qui enchaîne. Et je pense que, pour moi, c'est un petit peu la problématique. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on tente un stun ? On va tenter un stun, plutôt, sur Gab. Ah, c'est pas passé sur Gab. Ça dégoûte. Je pense qu'on va faire un S2. L'objectif, c'est vraiment de tuer le Lin Jiao. On va tenter un strip PA. D'ailleurs, il y a le buff attaque avec Lin Jiao. On peut contrôler les PA ? Oui. Est-ce qu'on peut contrôler les PA ? Oui. En fait, on va faire ça. On va juste faire en sorte qu'il ne puisse pas jouer. Je pense que Lucas, par contre, en termes de contrôle, est beaucoup plus sympa. Parce que, vu qu'il vole potentiellement les PA sur le sort 1, ça lui permet d'enchaîner. Oh, la revenge. Quand je vous dis que la revenge, c'était fort. Regardez sur le Lin Jiao. Regardez les dégâts qu'il m'a mis, quoi. Regardez les dégâts qu'il m'a mis. Oui, il a un buff attaque. On s'en fout, quand même. C'est abusé. C'est abusé. Et là, vous voyez, justement, Lucas. Oh, j'ai pris quand même une petite raise. Et là, on va tuer Lin Jiao. Une fois qu'on a tué Lin Jiao, on va se remettre l'immunité pour ne pas prendre le break def de Gab. On va essayer de contrôler les PA de Gab. Voilà, absorption de PA. Petite baisse de PA encore. Petite baisse de PA. Non, ce n'est pas passé. Ça s'est purifié. Il y a de l'immunité, donc ça ne sert à rien de faire le S2 qui va stun. Il y a le buff def. On va attendre que le buff def se barre, je pense. C'est ce qu'il y a de mieux. On va continuer à faire du sort 1. On va se soigner. On a le break def sur Changpu, mais je pense que ça va aller quand même, head tank. Donc, on va faire le sort 2 pour lui faire vraiment un maximum de dégâts à cette Gab. Et pour moi, vous voyez, le DPS mono-cible a l'air d'être beaucoup plus intéressant que du DPS Awe. Dans le sens où on va tuer un par un chaque adversaire. Et dès qu'on a un avantage élémentaire et un avantage numérique, ça va toujours bien se passer. Il faut tuer en gros la menace le plus rapidement possible. Maintenant que j'ai pris la température avec ces premiers fights de low combat, qu'est-ce que je peux vous dire ? Déjà, favoriser forcément les adversaires avec une coupe jaune. Là, je sais qu'il y a des joueurs sur lesquels je vais taper un peu les doigts dans le club. Parce qu'ils ont tapé, vous voyez, ici, un adversaire et ils ont pris de la coupe verte. Coupe verte, ça apporte rien en termes de points. Sachant qu'on n'est pas beaucoup d'inscrits, ça ne va pas forcément le faire. Donc ça, c'est la base. La deuxième chose, évitez de vouloir over-control l'adversaire. On n'est pas en arène. On ne va pas pouvoir jouer un Lucas strip ou un Loki strip. Et derrière, un Longbian et une Sally. Ce genre de choses, ça ne passera pas. On ne va pas réussir à over-control. Il y a des désavantages élémentaires. Ça va nous faire miss une chance sur deux. Il y a 50% de chance de miss. Donc, non. Bien envisager les avantages élémentaires de vos Espeurs. Ça, ça va être très important. Pareil, dans vos défenses, essayez potentiellement d'avoir au moins trois éléments différents. Même si vous avez un Espeur scintillant, essayez d'avoir un feu, un eau, un scintillant. Ou un feu, un vent et un scintillant, par exemple. Il n'y a pas du tout de problème. Je pense que c'est la meilleure strata. Favoriser des DPS potentiellement monocibles. Monocibles. Lealing sur l'S2 est monocibles. Linjiao fait aussi des dégâts monocibles. On peut aussi potentiellement partir sur une Chloé qui a des gros multiplicateurs. Je me demande si Bastet ne serait pas intéressante aussi en termes de DPS monocibles. Envisager, bien entendu, des sets Vampires. Revenge. On a vu, les dégâts de Linjiao, c'est une revenge. Et je pense que ça, ça va être un petit peu la mécanique pour l'instant. Si vous avez une seule menace en face, vous pouvez potentiellement aller outspeed. Peut-être prendre, je ne sais pas, un Linjiao qui fait énormément de dégâts avec un buff attaque. Et aller tuer justement la menace. Et après, on se dit, ok, on souffle, on tempo potentiellement nos compétences. Et on ira chercher une deuxième cible et une troisième cible. Je pense que c'est vraiment, pour moi, la meilleure des choses à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait en défense, en offense. Et me dire si ça a fonctionné. Moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'aller chercher le petit jeu concours. C'était Wendy et bon farming. Ciao, ciao.